Merci infiniment Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Encore une fois, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Il n'y a pas d'espace politique dans notre pays pour pouvoir agir. Moi, j'avais proposé que, bénéficiant d'un président nouveau, jeune, avec une large majorité, on laisse tomber le pétrole et puis qu'on passe à l'énergie solaire ou l'énergie des marées, dont je suis certain qu'on est beaucoup plus avancé qu'on ne le dit. En tout cas, c'est ce que m'ont dit tous les directeurs de la recherche de notre pays. Et il n'y a pas de raison, d'ailleurs, puisqu'on était déjà très avancé avec le four de fonds Romeux il y a 60 ans. Ce qui fait que, n'ayant pas de rentrées nouvelles, et ce n'est pas aux paradis fiscaux que nous allons les enlever, puisque même ceux qui sont en Europe, on n'a pas le droit d'en parler, nous sommes obligés de rester au bon vieux centre hospitalier territorial de Roselyne Bachelot. Ça remonte déjà à un certain temps. Et quelle est la vocation de ces centres hospitaliers territoriaux ? C'est d'aspirer toute l'activité des centres hospitaliers qui étaient tellement utiles dans nos territoires, que ce soit d'ailleurs dans des agglomérations plus importantes ou dans les campagnes. Mais de cela, il n'est pas question. Donc on continue, et puis tout ce qui existait va être transformé en maison de retraite, en maison de fin de vie, ce que vous voulez. Voilà. Donc je ne vois pas non plus où est l'enthousiasme pour pousser des jeunes à s'engager, et je crois que c'est encore une fois l'absence de moyens financiers. Donc pour l'instant, je félicite le regroupement des maternités françaises de plus en plus nombreuses pour essayer de résister. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci Monsieur le député.